J'aimerais qu'après cette vidéo-ci, vous ayez développé votre autonomie, que vous soyez efficace dans votre façon de votre entraîner et que vous le fassiez de façon sécuritaire. L'entraînement va durer 30 minutes par semaine. Lorsque je m'entraîne, je crée un besoin de changement. Lorsque je mange, je donne l'outil nécessaire pour reconstruire le corps. Et lorsque j'ai une période de repos, mon corps se reconstruit. L'entraînement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La nutrition, rapidement, si vous mangez beaucoup, vous allez potentiellement prendre du poids, autant du gras que potentiellement aussi du muscle, si vous vous êtes entraîné. Si vous mangez moins, vous allez avoir un impact négatif sur votre poids et votre poids va descendre. Ça, c'est grosso modo. Si vous vous entraînez, vous allez avoir besoin de protéines supplémentaires pour que votre corps se reconstruise plus fort. Et le repos, c'est une période hyper importante. Et vous allez voir, on a deux jours d'entraînement sur sept jours. Il y a une étude qui démontre que des personnes s'étaient entraînées une fois par semaine et d'autres deux fois par semaine. Celles qui se sont entraînées une fois par semaine plus intensément ont eu les mêmes résultats que ceux qui se sont entraînées deux fois par semaine, mais un peu moins intensément. Ce qui veut dire que notre objectif va être d'aller chercher l'intensité. C'est pour ça, seulement une demi-heure d'entraînement par semaine. La prise de notes est essentielle. Il y a un fichier qui est dans la description que vous pouvez télécharger. Et qu'est-ce que vous allez prendre comme prise de notes? Est-ce que l'exercice était difficile? Quel est mon poids? Comment je me sens? Le nombre de journées de courbatures que j'ai eues suite à cet exercice-là. Vous observez, c'est toutes les choses qui sont importantes. À partir de maintenant, je vous demande d'être vraiment à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Si vous avez des grandes douleurs qui se continuent jour après jour, ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous avez été trop loin. Si vous n'avez presque aucune courbature, si tout va bien, que votre corps réagit bien à l'entraînement, continuez et vous pouvez bien augmenter le poids. Vous augmentez le poids lorsque vous êtes capable et que, bien sûr, votre point d'échec n'a pas été atteint. Le point d'échec, c'est le moment où j'essaie de forcer, mais que malheureusement, le muscle n'est plus capable. Pour être efficace, l'objectif va être de faire des séries parfaites. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre deux secondes pour monter ou en force concentrique et trois secondes en force excentrique. Un, deux, je relâche. La série parfaite, cinq secondes par répétition, douze répétitions, cinq fois douze, une minute. On vise exactement la fibre de type 2A qui, elle, est en lien avec l'hypertrophie musculaire, avec l'accroissement musculaire et aussi avec être capable de donner une bonne force, mais la fibre va se fatiguer environ en une minute. On développe une musculature en force, en contrôle qui va être capable, par exemple, de grimper des choses, etc. Si vous vous entraînez pour un marathon, bien sûr, est-ce que c'est la bonne fibre musculaire qu'on vise? Non. Néanmoins, aujourd'hui, on fait de la musculation et l'objectif va être, entre autres, l'hypertrophie musculaire. C'est primordial que votre mouvement soit efficace. L'efficacité prime sur le fait d'augmenter votre poids. Vous pouvez toujours trouver un mouvement plus efficace en allant chercher un réel contrôle dans votre mouvement, en allant chercher un alignement du corps parfait qui demande à votre musculature le plus de charge possible. On va utiliser six mouvements. Pousser, tirer, pousser, tirer, extension des jambes et extension du rachis. Ça en fait six. Ces six mouvements-là, on va les faire de deux façons. Il va y avoir une journée d'entraînement que vous allez sélectionner et une deuxième journée que vous allez sélectionner dans votre semaine selon votre horaire. Moi, c'est le lundi et le jeudi. Le lundi, j'ai deux choix. Soit je prends mes six mouvements, je les fais deux fois. Ce qui veut dire que je vais faire la même chose aussi, ma deuxième journée d'entraînement. Ou je pourrais décider de prendre mes trois mouvements et d'en mettre trois autres l'autre journée. Trois mouvements, trois fois. Ça fait neuf minutes en tout. Ça fait neuf séries que je vais faire. Et la même chose de l'autre côté. Si vous comptez neuf minutes, neuf minutes, on est rendu à 18 à la fin de la semaine. Tandis que l'autre, 6 fois 2, 12 minutes d'entraînement, 12 minutes d'autre entraînement. On est rendu à 24. Avec les temps de pause, les temps d'organisation, on est environ à un bon 30 minutes d'entraînement par semaine. Dans la poussée verticale, assurez-vous que vos coudes sont bien en dessous de votre main. Assurez-vous que votre barre, que votre poids, que votre élastique ait touché le torse et qu'elle remonte. Prenez le temps de bien compter le rythme. Pensez vraiment à centrer votre attention sur le deltoïde de son antérieur et sur votre tricep, qui sont les muscles moteurs dans cet exercice. Pour votre traction verticale, assurez-vous que vos omoplates se collent l'une à l'autre. C'est une chose très importante. Et décélérez doucement. Les épaules vont aller vers le bas et les omoplates vont se coller. Ça, c'est non. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller forcer et vous allez voir que vous avez l'impression que votre épaule va aller toucher votre oreille. Ça ne fonctionne pas. Je vais tenter d'aller abaisser le mot plat le plus possible vers le bas. Le coude fait une direction, ça va directement vers le sol, un peu en arrière de moi. La première chose qui va être utilisée dans le squat ou dans l'extension des jambes, c'est le fait que mes fesses vont aller simplement vers l'arrière. Donc, tassez les fesses vers l'arrière, courbez un peu le dos. Comme exercice, vous pouvez penser à avoir le dos rond. Le dos, là, dos rond. Est-ce que mon genou est aligné avec mes orteils? Peu importe où mes orteils sont, je vais penser à mon genou et je veux m'assurer que le genou va aller en direction des orteils. Je vais ouvrir un peu, vraiment penser à mon pectoral. Et à la fin, si vous voulez, vous pourriez tenter de pousser vos mains l'une contre l'autre et vous allez engager encore plus le muscle. Ici, on va travailler le grand pectoral, aussi le tricep. Faites attention, si vous poussez et que vous remarquez que votre colonne vertébrale a de la difficulté à suivre, donc l'engagement des abdominaux n'est pas complet, ça veut dire que vous n'êtes plus capable de supporter avec vos muscles ici et que votre corps se dit « Oh, je vais compenser et ça va être plus facile, je vais pouvoir réutiliser mon gainage abdominal pour terminer ma série ». Si ça arrive, il n'y a aucun problème, modifiez votre forme de push-up pour que ce soit plus facile. Sur les genoux, pourquoi pas? Modifiez votre élastique, pourquoi pas? Si vous faites le bench press ou un exercice du même acabit, assurez-vous que votre barre descende environ au mamelon aligné avec le torse et remontez le mieux possible. Assurez-vous jamais d'avoir une barre qui va être près de la gorge très dangereuse. C'est d'apporter des coudes le plus loin possible en arrière et de m'assurer que mes omoplates soient coincées. Donc, non, si je suis ici, je tire, ça ne fonctionne pas. Coincé. Pour vous assurer de penser à coincer, pensez aussi à sortir les pectoraux en avant. Ça va vous permettre d'avoir un exercice qui va être beaucoup plus intéressant et cibler les rhomboïdes à l'arrière, tout le trapèze et de bien travailler. Je sors le menton et je sors les fesses. Comme si, hop, ici, je suis dans ma bonne posture. Les épaules ici, c'est non. Les épaules ici, c'est oui. Et bien sûr, c'est seulement le corps qui va descendre et remonter. Dans mon exercice. Donc, si vous observez dans un miroir, vous sortez vos fesses et vous observez si vos fesses descendent. Si c'est seulement votre corps qui descend, génial. Un autre point qui va être hyper important, solide votre posture. Donc, ça, c'est non. Et si vous voyez que votre colonne vertébrale, malheureusement, va être dans une position qui est plus adéquate, arrêtez votre mouvement ou arrêtez de descendre et remonter. Assurez-vous de bien faire votre technique avant de remonter. Cette technique-ci, prenez votre temps et allez chercher une charge plus graduelle. Trouvez votre point d'échec directement au début. Ce n'est peut-être pas obligé. Vous avez plusieurs clés pour réellement commencer à être efficace dans votre entraînement. Maintenant, il y a des choses à se rappeler. La technique est plus importante que l'augmentation des poids. Par contre, augmenter votre poids va être un objectif. Prenez des notes et chaque fois que vous augmentez le poids, vous avez une réussite. Quelque chose que vous pourriez penser à faire au début, prendre votre poids chaque jour et regarder s'il y a des changements. Votre tour de taille est quelque chose d'hyper important. Parce que si vous prenez votre tour de taille, si vous augmentez en poids, vous allez pouvoir aller valider si vous avez pris davantage de muscles ou davantage de gras. Un des endroits où le gras va aller se loger, c'est au niveau du ventre. Il n'y a pas vraiment de muscles qui vont faire que vous allez augmenter votre tour de taille. Donc, si vous avez augmenté votre tour de taille, potentiellement, vous avez pris un peu de gras. Par contre, si vous avez vu que votre poids est stable, vous vous dites « Hey, ça ne fonctionne pas cette chose-là, mon poids est stable, mon tour de taille descend. » Et ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ce qui est important aujourd'hui, ce que vous avez appris, c'est trouver votre point d'échec, trouver votre série. Parfaites ou faites l'exercice le mieux possible pour par la suite aller travailler de façon efficace. Faites attention à vous. Bon entraînement, bonne continuation.